La majorité sera au rendez-vous, j'ai pas d'inquiétude. Il y a une légitimité démocratique avec le Parlement. On ne voit pas pourquoi il faudra utiliser le 49-3. Je l'assume, nous ne voulons pas renoncer, nous ne renoncerons pas à notre réforme des retraites parce qu'elle est importante pour l'avenir de notre modèle social, parce que nous travaillons dans la concertation depuis des mois, qu'on a fait évoluer notre projet. Une large majorité s'est dégagée au Sénat pour cette réforme des retraites, preuve que le gouvernement, le président de la République, peuvent dégager une majorité sur cette réforme des retraites. Moi je m'attends effectivement que le Sénat jeudi matin et l'Assemblée jeudi après-midi votent ce texte et qu'on en ait fini avec la réforme des retraites qu'il faudra ensuite mettre en œuvre. J'ai du mal à imaginer que des députés LR décident de mêler leur voix à celle de ceux qui ont défendu à l'occasion de l'examen de ce texte l'augmentation des impôts pour les Français de classe moyenne. Ce serait lunaire d'avoir un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale. On n'est pas dans une situation où ce que nous demandons aux Français, c'est-à-dire travailler progressivement un peu plus longtemps, sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, sans baisser les pensions de retraité, ne ferait pas partie du programme politique du principal groupe d'opposition au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sans les Républicains ça ne passe pas et avec un certain nombre de Républicains qui je pense adhèrent à cette réforme et adhèrent aux amendements qui ont été adoptés et à ceux qui vont être mis en œuvre dans le cadre de la CMP. Je pense que ça va passer, en tout cas on va tout faire pour.